Quelques nouvelles d'Ali Bongo, président du Chut de la République. Il va plutôt mieux la retrouver des couleurs à printemps et s'alimenterai notamment chez sa soeur aînée, Pascaline Feri Bongo Ndimba, avec qui la réconciliation aurait eu lieu. Il faut savoir qu'en fait, ce qui a longtemps brouillé le président du Chut de la République et sa soeur aînée, ce serait Sylvia Bongo Ndimba ou plutôt Sylvie Aimée Marie Valentin. La rivalité était-elle entre les deux dames au point où si Pascaline Feri Bongo Ndimba s'était acheté une montre quartier à 200 ou 300 000 euros, il fallait tout de suite que l'ex-première dame ait la même montre ou alors qu'elle ait même une montre de la même marque ou d'une autre marque telle que Chopard ou Cartier ou Rolex mais qui coûterait plus cher parce qu'entre les deux, le courant ne passait visiblement pas. Ce serait d'ailleurs Sylvia Bongo qui serait à l'origine de l'éviction de Pascaline Feri Bongo Ndimba de la présidence de la République. Selon nos informations, un matin, Pascaline Bongo serait arrivé et aurait juste trouvé ses affaires emballées dans le couloir du palais de la présidence de la République. Elle n'aurait eu d'autre choix que de donc remballer son mobilier de bureau et de s'installer dans d'autres quartiers à sa charge. C'est ainsi que la brouille entre la sœur aînée d'Ali Bongo et le président déchu aurait été en grandissant. On se demande d'ailleurs pourquoi la maman, Joséphine Kama, alias Patience Tabani, alias la reine-mère de Kounabéli, alias la reine-mère de la chanson de Wotogwe, est à fond jusqu'à maintenant, celle qui aimait dire Inofus Inofus chaque fois qu'il était question de son frère. Et donc, comme je le disais, Ali Bongo a retrouvé des couleurs et on apprend dans cette affaire qu'en réalité, le président déchu aurait souvent été drogué pour être exhibé tel une bête de foi lors de jeux politiques, notamment lors de la dernière campagne comptant pour la présidentielle et comptant d'ailleurs pour les élections générales puisqu'il y avait trois scrutins présidentiels, législatifs et locales. Une autre information qui fait froid dans le dos et permet peut-être de comprendre mieux ce qui a bien pu se passer au sommet de l'État. Certaines indiscrétions laissent entendre que, en octobre 2018, quand il sera en Arabie Saoudite, Ali Bongo aurait en idée de divorcer de sa femme à son retour de ce pays d'Asie. Il aurait clairement signifié à des proches, à un nombre de personnes de son entourage, mais, malheureusement pour lui, sitôt arrivé en terre arabique, il est frappé d'un double AVC qui le met momentanément out du sommet de l'État. Et d'aucuns en viennent à soupçonner que ce serait l'ex-première dame, avec son rejetant Nourédine Bongo-Valentin et des membres de sa young team qui auraient orchestré le coup. Peut-être même avec d'anciens AGV, mais sait-on jamais. Dans tous les cas, des indiscrétions laissent entendre que ce serait l'ex-première dame qui aurait monté le coup pour pouvoir ensuite allègrement manipuler son mari. Puisque ces derniers, pour être exhibés, comme je le disais, et l'une belle fois, en public, étaient notamment drogués. Et là, on en vient également, on ramène également la thèse du fameux sosie qui était parfois présentée en public, qui se parlait notamment dans les rues de Libreville, en lui et place de véritable président de la République de l'époque. Vrai ou faux, c'est selon, mais toujours est-il que, dès cet instant, on en vient à se demander si un plan n'avait pas été ourdi par l'ex-première dame d'en finir avec son époux. Parce qu'une femme qui en vient à nier d'avoir été mariée avec une personnalité, fut-elle déchue et fut-il dans l'optique de s'extirper des mailles de la justice ? Ne serait-ce expliqué ? Parce que, quand on se marie, c'est autant pour le meilleur, soit dit en passant, que pour le pire aussi. Mais de là à penser que, juste pour échapper à la justice, on en vient à nier son mari, alors que les preuves de leur mariage sont là. L'un des témoins de leur mariage n'était autre que feu, André Baobam, et bien d'autres personnes qui ont assisté à cette union. Venir dire qu'on n'a jamais été marié à quelqu'un juste parce qu'on veut échapper à la justice, c'est quand même assez gros. Et quand on recoupe l'information selon laquelle Ali Bongo était sur le point de divorcer de son épouse, on peut comprendre pourquoi. On peut comprendre qu'entre les deux, le courant ne passait véritablement plus. Et quand on explique également qu'Ali Bongo, du fait de ce double AVC, avait notamment des trous de mémoire, qu'il ne reconnaissait parfois plus des personnes autour de lui, qu'il avait parfois des absences. On comprend jusqu'où l'ex-président de la République aurait pu avoir été manipulé, aurait pu avoir été automatisé, peut-être même, passez-moi l'expression, en tout cas d'aucun, la prenne allègrement, aurait été zombifié pour pouvoir être exhibé, pour pouvoir être dirigé comme cela a été le cas. Et information fraîche émanant de la prison centrale de Libreville, on nous laisse entendre comme ça qu'on aurait dit de Bongo Valentin, rejetons d'Ali Bongo et de Sylvie Aimée Marie Valentin, ou Sylvia Bongo, c'est selon, aurait été sommé de vider les poubelles. En fait, il serait de Corvée, à la prison centrale de Libreville, où il loge depuis plusieurs semaines, il aurait donc comme Corvée de vider les poubelles de ses co-détenus. Pas de négociation, il vide les poubelles. C'est l'information croustillante qui circulerait comme ça dans certains salons futrés. Et pour revenir à l'ex-première dame, on explique également qu'en réalité, sa cellule à la prison centrale de Libreville aurait été minutieusement, soigneusement préparée, si tout son assignation à résidence actée. Voilà donc quelques informations croustillantes que vous deviez savoir et que je me suis fait le plaisir de vous partager. Très bien, on avance. Merci. Merci.